Salut tout le monde, c'est Zelda Retro et on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 9 et peut-être la dernière de cet indie gaming sur Super Meat Boy. De toute façon, si j'ai fini le jeu aujourd'hui, le titre de la vidéo sera assez explicite. Donc voilà, il n'y a pas de suspense. Donc la dernière fois, on avait fait Dark Hell, on avait fait tous les niveaux sauf un qui était vraiment trop pris de tête et trop chiant. Et du coup, aujourd'hui, on va continuer à faire Dark Rapture. Donc ce qu'on va faire, c'est faire 6 niveaux au moins dedans. Et une fois que j'aurai fait ces 6 niveaux, je vais décider soit que je continue Dark Rapture pour qu'on voit un peu les niveaux qu'il y a dedans, soit que je vais direct au boss final pour finir le jeu. Et pour finir, l'indigaming, du coup, vu que ce que je veux, c'est ce Dark Ending-là, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas faire de 106%. Donc, ce n'est pas la bonne scène. C'est celle-là, la bonne, voilà. Donc c'est parti pour la suite. On va voir nos stats, évidemment, 70%. Mais 1032 morts. Les Dark Worlds avant, 64%, voilà. Donc voilà, s'il vous faut, c'est à peu près 70%, en fait, dans les Dark Worlds pour voir la fin du jeu. C'est quand même pas mal. Donc c'est parti. Ah oui, et là, on va s'éclater, je vous le dis. Parce que Dark Rapture, vous allez mourir. Alors déjà, la musique, c'est la même que celle de The End, justement. Donc ça annonce la couleur. Le premier niveau est surtout un niveau très long, en fait. Voilà. J'ai cru que c'était un truc qui allait me tuer, ça. Alors ça, on dirait Omega, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Omega, à ce niveau. Vous voyez, là, attention. Alors, je ne sais pas où est le niveau de base, hein, dans ça. Ah, merde. Non, putain, je le savais. Là, tu pourrais tellement couper le niveau en deux en allant là, quoi, direct. On ne peut pas le faire. Joseph, montre-moi ton utilité, un peu. Enfin, ce n'est pas vraiment la même musique, vous voyez, elle est beaucoup plus calme, comme ça. On dirait qu'elle est... On dirait que c'est mort, quoi. Vu qu'il saute beaucoup moins haut, c'est beaucoup plus facile, ces passages-là. Mais ça, voilà, c'est plus chiant, par contre. Non, on va quand même prendre un min-boy. Ou bien au combo, on peut essayer avec au combo. Oh ! Ouais. On a affronté des pires que ça, hein. Oui, 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 c'est bon. Donc là, attention. Petit saut. Et haut. Pourquoi ? Attends. Ouais, voilà, là, pourtant, il le fait bien. Enfin, il se prend la scie parce qu'elle est plus loin, mais... En théorie, c'est ça qu'il faut, quoi. Donc, six niveaux à faire, je le rappelle. Au moins. Au minimum. Oh, c'est vrai qu'on retrouve les missiles dans ce monde-là. Oh, mon Dieu, j'avais oublié. Ah, les niveaux s'enchaînent beaucoup moins vite qu'au début, hein. Mais je vous jure, un speedrun... Non, putain, bon, d'accord, j'ai compris. Il saute pas assez haut, finalement. C'est trop chiant. Du coup, vas-y. On sent directement qu'il est beaucoup plus rapide, hein, là. Voilà, là, j'ai relâché le bouton d'accélération, vous voyez. Ça me permet de frôler la scie, comme ça, tout en tournant autour. Merde. Par contre, ça, c'est plus chiant, vu qu'il saute plus haut. Et là, il a été un peu trop loin. Oh, merde. Oh, putain. Pourtant, je fais la même chose, hein. C'est ça, le pire dans l'histoire. Oh, mon Dieu, cette chance. Oui. C'est ça qu'on veut. Et j'ai pas encore vu la suite, hein. Oh, mon Dieu, ça frôle ici. Donc, ici. Voilà, c'est ça que je voulais. Oh, tu m'étonnes que j'ai pas de A+. Bon. Bon, le prochain niveau va être plus easy, hein, vu que de base, le premier niveau était une immondice. Mais là, ça va aller mieux. D'accord. D'accord. J'ai compris. Mais c'est chiant. J'ai compris, mais c'est chiant, vraiment. Voilà. Oh, mon Dieu. C'était vraiment ça. Alors. Là aussi, j'ai compris. Oh. Ça s'est passé avec de la chance. Mon Dieu, c'est la chance la plus dingue du monde. Oui. Oui, oui, c'est bon. Pas de panique. Non. Putain. Je pense qu'avec Ogmo, ça va passer beaucoup mieux, ce niveau-là. Même s'il saute pas assez haut à mon goût. Voilà, ça sert. Ça sert à ça, Ogmo. Par contre, ici, putain. Ce passage-là, sérieusement, j'ai eu de la chance, quoi. J'ai eu que de la chance. Non. Bon, je pense qu'il faut faire avec Meat Boy. J'ai pas le choix. Le passage qui est après. Au moins, c'est clair. Merci de ne pas sauter. Merci de ne pas sauter numéro 2, d'ailleurs. Voilà. Bien joué. Vous comprenez à quel point c'est chiant. Oui. Bah, d'accord. Merci de ne pas appuyer sur le bouton de saut numéro 3. Merci de tomber comme ça. La mort la plus classe de Meat Boy, je crois. Oh, tiens, fais-toi écraser là-dessus. Ça vaut mieux. Tiens, voilà. Vous voyez la précision du bazar. Vous comprenez. Oui. Chance numéro 2. Non. Putain, pourquoi il ne veut pas se mettre là, quoi ? Ce n'est pas compliqué. Enfin, si. Mais voilà. Oh, tiens, mais c'est... En fait, c'est impressionnant à voir, quoi. C'est surtout ça. Vite ! Putain, mais j'avais la bonne hauteur, mais j'hésitais. Non. Non, non, non. Voilà, comme ça. Putain, tu les frôles, tu les frôles, ici, c'est un truc de malade. Oh, tu les frôles, c'est un truc de... Ça a été prévu. En tout cas, ça a été bien mesuré, hein. Quoi ? Il n'a pas sauté, putain, une fois de plus. Ça, c'était... La fin était là, devant mes yeux, quoi. Sérieusement. Ah, ça y est, ça va être moins de la chance, ce passage-là, on va en chier, je vous le dis. Je ne sais pas pourquoi ça se passe toujours comme ça. D'accord. Oh, putain. Ouais, ouais, mais bon, je pourrais passer entre les deux, là, mais... Putain, je vais aller au feeling, en fait. C'est en allant au feeling que j'y suis arrivé, hein, donc... Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. D'accord, merci. Voilà, c'est ça, quoi, le feeling, bordel, le feeling. Là, là, putain, mais il m'a encore fait la... Là, là, putain, c'est pas possible, c'est quoi ? Oh, putain, ouais, mais génial, mais oui, mais comme ça, voilà. Hop là, bon, d'accord, j'ai compris, c'est comme ça. Alors, je crois que ce niveau-là, je ne pourrais pas y arriver. Ça se voit déjà rien qu'à sa gueule. J'aime pas. Oh, mon Dieu ! Ouais, bon, d'accord, j'ai compris. Celui-là, hors de question. En plus, il faut faire le même de l'autre côté, après. C'est assez chiant comme ça, ce niveau. Je pense que j'ai pas... Je pense que dès qu'on aura fait les 6 niveaux, on va partir. Je crois. Parce qu'honnêtement, voilà. Putain, mais pourtant, dans le Lightwear, c'est la même chose. Oh là, ouais, bien sûr, mais t'es censé le voir comment, ça ? Je suis pas un homme avec des réflexes de dingo. Putain. En fait, tu dois. Juste, hop là, un petit saut, hop là, hop là, un petit saut, hop là, un petit saut, hop là, un petit saut. Là, c'est bon. Là, c'est du passage connu, normalement, ça, mais bon. Alors, je peux peut-être faire autre chose. Moi, je te dis, il y a moyen. Oui. Oh, bien sûr, mais bien sûr. Et avec ça, hein ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse d'autre ? Le truc, c'est qu'à chaque fois... Ce mal de pouce, quoi, sérieusement. Je peux pas jouer trop longtemps à Mid-Boy, c'est ça que je peux pas faire des sessions trop longues sur ce jeu-là, parce que votre pouce finit par le sentir. À la fin de l'épopée, je me souviens, j'ai mal au pouce, comme tout, à la fin de Cotonali. Et je vous jure que c'est vrai. Oui ! Oui, 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 putain, non ! Oui, c'est bon. Non, tu veux me... Tu arrêtes de me faire des arnaques comme ça et tu me... Voilà ! Donc là, ça va aller très vite, le saut. Faut en faire gaffe avec la gravité. Voilà ! Yes ! Ah oui ! Juste ! Je ne l'avais pas vu. Voilà ! Bon ! Alors ça, c'est des petits sauts, une peste noire. Presque. Pareil, ces niveaux-là sont typiquement moins chiants que celui que j'ai passé. C'est bizarre. Mais moi, il y a vraiment un type de niveau que j'aime pas dans ce jeu. Putain ! Alors, c'est pas la peine de le faire avec le ton verso. Aucun autre personne est assez rapide pour passer ça. Putain, ça va commencer à se faire avoir par les trucs les plus cons du monde. Voilà, regardez-moi ça. Il y a un bandage en dessous, mais il va crever pour le prendre. Je pense que de toute façon, tous les bandages de Dark Wars, à partir du monde 3, tu peux te dire, va te faire foutre. Putain, mais ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas une skill évolutive, j'ai une skill régressive, en fait. C'est hallucinant. Au plus je fais les niveaux, au moins je suis bon dedans, quoi. Là, je vais faire avoir par ceci, là. Voilà ! Là, je les passe, au moins. Voilà. En fait, il suffit de le dire. Et là, je finis dans le niveau. Ouais, en plus, il faut aller vite. Bah voilà ! Il suffit de le dire. Bon, là, j'ai aussi le niveau du premier coup, par contre. First try, c'est bon. Euh... Je passe comment ? Ah ! Autant pour moi. Je vais te faire foutre le timing. Je vais bien te faire foutre. Ah, d'accord. On en est là. Putain, c'est quoi ce timing de dingue encore qu'il me faut ? Euh... Oui ? Mais encore ? Voilà. Putain ! Non, non, pas la peine. Je voulais pas faire ça. Bon, là, on le réussit, par contre. C'est bon, c'était du mytho, ce que j'ai dit la dernière fois. Là, on le réussit. C'est le dernier try pour celui-là. Ça commence bien. Il faut y aller lentement, faut pas accélérer, là, petit con, au passage. Voilà, sinon, c'est sûr que tu vas jamais arriver. Oh, mais... Laisse-moi prendre le temps. Putain, c'est quoi ça, il fait... Non ! Le jeu qui me met un doigt, quoi. Il dit, tu prends ton temps ? Non, non, t'as pas le droit. Vas-y, vite. Allez, plus vite. Voilà. Et j'ai même pas de A+. Comme quoi, allez vite, va te faire foutre. 12 secondes pour ce niveau-là, ils sont sérieux. Pour ce niveau ultime. Attendez. Bon, je crois... Qu'il me reste un niveau à faire. Et il faudrait le faire dans le Dark World. Sinon, ce n'est pas du sérieux. D'accord. Ça commence bien. Normalement, je devrais avoir appris de mes erreurs, avoir plus de skills depuis la dernière fois que je suis venu ici. Ou pas, en fait, parce que c'est pas ce qui a l'air de se montrer. D'accord. En fait, je crois qu'on va en faire un autre en Dark World, si ça vous dérange pas. La chance d'un homme, évidemment. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, mon Dieu. Ce que nous faisons là, je ne le ferai pas deux fois. Tu n'appuies pas sur B. Et tu y vas. Juste A, sans appuyer sur B. C'était de la chance Comment je suis arrivé jusque là C'était entièrement de la chance J'arrive pas à le faire deux fois Oh putain Plus mon oreille me gratte Dégage Saloperie de mâle d'oreille Bon D'accord Les scies étaient mal synchro Putain Pire j'en fais un autre Putain Ça commence à se faire avoir à droite Mais quand on regarde le niveau en light Maintenant on se dit c'est de la merde Putain il a même pas sauté quoi Putain mais quelle idée aussi de te foutre une scie pareille à la fin du niveau quoi Sérieusement c'est dégueulasse de faire ça Non on va pas y arriver Bon encore trois essais mais j'en fais un autre après Parce que j'ai l'embarras du choix Un Deux C'était de la chance quand je suis arrivé tout à l'heure Je vous le dis Trois Tant pis Je vais en faire au moins un autre Celui que je vais faire c'est celui là Ah oui j'vais où moi ? T'as joué bien une plateforme mais voilà Oh merde Ça Ouh Intéressant Putain il faut que je fasse un niveau en dark world quoi On fera la fin du jeu aujourd'hui Tant pis Je ferai juste le niveau qu'il me faut Désolé Mais pour le reste je vous conseille d'aller voir un 106% Et même un speedrun Comme ça vous verrez le truc rapidement au moins Comme ça vous verrez l'enfer que c'est Et vous pourrez applaudir Vous pourrez pleurer des larmes de sang en voyant le speedrun quoi Il faut que je fasse un niveau bordel Un seul Il faut au moins qu'il soit dans the end sinon c'est pas marrant Ça je me le dis Il faut qu'il soit dans the end le niveau au moins C'est une petite Difficulté que je m'impose C'est de le faire au moins dans the end Sors Le pire c'est que ça j'ai l'habitude Donc voilà c'est pour ça que ça passe facilement Il faut revenir maintenant C'est pareil que dans le truc de base Il suffit d'aller tout droit C'est surtout là que j'ai peur Voilà Surtout là aussi que j'ai peur Non putain il a cogné le plafond Comme un abruti Ça c'est Ça c'est facile hein La montée ici Ouais ça c'est très facile comme passage Hop Hop Là voilà Oh évidemment J'avais oublié ça Je le savais Je le savais Putain il a foutu la 6 pile au passage le plus chiant du monde Qu'est-ce que j'ai peur de quoi ? Tu 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 Désolé je parle un peu moins je suis concentré Pour une fois ça m'arrive oui de me concentrer Putain Je sais comment ça marche Il faut faire me relacer le bas Pour qu'il le chope du bas le truc Pour qu'il chope le mur du bas Mais qu'il puisse remonter assez haut Pour en ressautant ne pas se prendre la scie Enfin je me comprends dans ma tête Je sais comment ça marche Faut juste qu'il le fasse bordel Alors ce passage là J'avais peur comme tout Mais en fait il est très facile Le passage en dessous là Avec les deux scies serrées Ça c'est la Ça c'est les deux ennés On avait le même dans le light world Donc voilà Et là c'est le moment où je me fais avoir Vous allez voir Non c'est bon ça passe Hop là Donc là voilà C'est là qu'on reconnait Qu'il est juste Il faut prendre en main C'est ça que je dois faire Voilà voyez Et là j'y arrive Alors que ça n'a J'y arrive lorsqu'on en a rien à foutre Évidemment Parce que c'est juste pour montrer Ouais regardez Faut faire ça Un truc comme ça Et ça marche Ah bah oui merci Putain On pourrait pas faire un tasse Là j'ai fait tous les fragments possibles Avec la bonne truc Je recopie mes inputs Et non Merde Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est un tasse Ça peut être tout flou Ça peut être tout flou Mais en gros un tasse C'est un tool assisté du speedrun En gros c'est un speedrun Mais Qui est fait avec les outils De l'immunateur Ou d'un immunateur Ou quelque chose comme ça Pour permettre de faire Une performance humainement Quasi impossible Enfin humainement impossible Tout court C'est la machine qui fait le jeu Et les speedruns Et les tasses Au delà Du simple intérêt De voir le jeu Le jeu fait vite Il y a une volonté Artistique entre guillemets Derrière aussi Parce que La performance Elle est à couper le souffle Evidemment Je vous conseille de voir Un tasse Quel qu'il soit Vous comprendrez Ce que je veux dire Nous y sommes Docteur fœtus Le retour Donc ça y est C'est parti pour la fin On y va Avec la même musique Alors la cinéautique Est la même Donc voilà Vous allez dire Mais c'est le même niveau Sauf que c'est en noir Non non regardez C'est plus compliqué Quand même Il y a plus de scie Mais le bas C'est le même en effet Sauf que le parcours Est plus dur C'est ça la différence Et autre différence Je n'ai pas grugé Cette fois-ci Ce sera pas facile à faire Mais je vais y arriver Putain Alors il est beaucoup plus dur Que le normal Voilà Ça c'est bon Et la fin est la même Vous comprenez pourquoi Docteur fœtus C'est chiant maintenant Le missile Était pile dans ma trajectoire Je ne pouvais rien faire Pour l'esquiver Et vous comprenez maintenant Comment on le bas C'est comme Bowser De Mario Bros Je vous l'avais dit C'est la même façon Le petit pont Qu'on fait tomber En fait Le missile pouvait encore Retomber sur moi Voilà Je vais les retomber après Saloperie Le pire C'est que vous êtes obligé D'attendre Docteur fœtus Pour la fin Parce que les scies Elles Ne vous laisse pas le choix Les scies à l'avant C'est pour ça Que quand on les a plus Bah c'est beaucoup plus simple Non Je pensais Que j'allais Cogner le mur C'est pour ça Que j'ai refait un saut Alors évidemment Docteur fœtus Est invulnérable Vous le remarquerez Les scies Lui ça ne lui fait pas mal On peut aussi gruger Ce boss là Pour passer les scies A l'avant D'une autre façon C'est pas la même Woh Ce qui s'est passé là D'accord Pourquoi il a fait ça Je voulais juste sauter Mais c'est pas grave Ah je vous l'ai dit La musique est la même Toujours aussi poignante Parce que là Il n'y a pas moyen de gruger A ce moment là Si voilà Regardez c'est la même chose Sauf qu'il faut être encore plus Sauf qu'il faut être vraiment rapide Allez docteur fœtus Fais ton truc Il sert à rien Voilà C'est surtout à la fin Qui va être chiant Je suis un peu en retard Voilà Bon là Juste un saut Voilà merci Et là Tu ne te cognes pas Parfait C'est pour ça Qu'on est obligé d'attendre Qu'est-ce qui m'a tué L'explosion du missile L'explosion du missile peut-être Mais vous voyez que son gruger Docteur fœtus est chiant Voilà c'est ça que je vous disais Sa présence est très chiante Bon tant pis En fait j'essaie deux fois d'aller en hauteur Et après j'arrête si jamais ça ne passe pas Et après j'arrête si jamais ça ne passe pas On est d'accord Bien joué Il a traversé l'écran le truc Je n'ai pas vu venir Sur vous Sur vous le truc arrive Mais il est en mode En mode fragmenté Normalement il arrive de façon beaucoup plus fluide Désolé Ah bah tiens J'ai même pas essayé de faire les trucs C'est pas grave Hop Ha saloperie T'aurais voulu m'avoir Ce sera une autre fois Désolé Par contre les six tournent assez vite Quel que soit l'écran Vous elle tourne aussi vite A peu près Connard Je le regardais Je le regardais Pour voir si elle est tombée Et j'ai pas vu le missile Qui a foncé sur moi Y'a le temps d'en envoyer deux A la suite ce con Alors qu'il nous envoie lentement Normalement Mais là il se dit Je vais être chiant Ouais c'est ça qu'on veut Sauf qu'un autre timing Aurait été mieux Ouais 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 Hop Je peux l'avancer Qu'est-ce que Bon au pire C'est pas grave A tout sauvegarde Dans le jeu Mais Qu'est-ce que c'est Que ces conneries Là c'est bon Putain si ça m'arrive A la fin Je vous jure Je vais pas aimer Elle a dû se déployer Sans que je me rende compte C'est la seule explication possible Voilà Alors ouais en speedrun Je sais qu'on peut gruger aussi Mais je sais plus c'est où Je pense que c'est au même moment En fait mais Du coup en fait Lorsque vous faites le 106% Docteur Fetus en light Et un échauffement Ça c'est clair Allez je t'attends Docteur Fetus Putain Pense pas grave Il va un peu me troller C'est tout Tiens Oh désolé La cinétique était la même Rassurez-vous Bon L'évasion L'évasion C'est la même C'est la même chose Il y a la même astuce D'ailleurs Que de faire D'aller tout à gauche Pour finir le truc Et je sais pas si je vais la faire Honnêtement D'accord Là je devais Par exemple là J'ai maintenant foncé Le bouton d'accélération Voyez Si je le relâche Je fais ça D'accord Si je le relâche Je me prends la scie Tout de suite D'accord Ouais j'aurais pu m'en sortir Mais bon Oh putain C'est pas possible It's the end Bordel It's the end En fait Heureusement que Dr.Fetus Il a fait cinématique de mort Parce que j'étais parti Pour tomber dans le trou Si vous l'avez pas vu J'allais tomber avec lui En fait C'est ça qui se passait Là je suis de caractère J'imagine le truc Ouais voilà Dans la cotonnalie non plus Vous pouvez pas changer de perso C'est pareil Remarquez que ça aurait été marrant Il y a aussi le fait de maintenir La direction contre le mur Ou bien de relâcher le stick Avant d'y aller Ça fait aussi la différence Plus d'ailleurs que de maintenir Le bouton d'accélération Donc mon exemple Depuis le début Est un peu idiot Mais voilà Ha 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 On dirait des flammes de Bowser non j'étais bon mais j'ai cru une fois de plus que j'étais contre la paroi ou quoi donc là en fait d'accord je relâche la direction pas le bouton fait depuis nombreuses parties je vous induis en erreur c'est relâché le style directionnel qui fait son importance mais bon pas facile de mettre des mots sur des actions voilà là je leur lâche par exemple la voyez je m'étais enfoncé le joystick là je relâche oui qui va direct dans l'autre mur tout seul en fait donc c'est plus parlant pour forcément j'ai dû utiliser un exemple à la con la dernière fois désolé alors ce passage là on n'en a pas l'air mais c'est voilà c'est un passage chaud non putain je pensais pas que là si avec cette box active comme ça ah bah bondage girl tout ce qu'on ferait pas pour la sauver j'espère que mid boy sera bien récompensé évidemment à la façon de gros sou une petite récompense oh putain je suis arrivé tout à l'heure c'était du bol c'est ça or bol numéro 2 bon putain je ferais que je prenne plus mon temps je suis trop crispé en fait c'est ça le problème après quand j'ai fini je vais manger manger fin va te faire foutre sérieusement va te faire voir je rageant un petit peu c'est vrai je rageant mais c'est de la bonne rage je vais dire ça comme ça c'est pas de la rage parce que le jeu est abusé c'est la rage contre nous même en fait parce que le jeu le gameplay est extrêmement bon faut bien le comprendre comme ça c'est un gameplay comme on n'en fait plus oh bah d'accord mais ça c'était la mort la plus conne du monde je l'ai vu arriver à l'avance mais je me suis dit non vas-y ça va passer j'ai été convaincu j'ai été convaincu c'est pour ça que je suis mort comme un con tout à l'heure j'ai pas relâché le stick j'ai relâché le bouton en fait merde oh ça aurait été beau dis donc si j'étais arrivé ouais bon non faut descendre avec les murs aide toi des murs ils sont là pour t'aider enfin ils sont là pour être utile hop donc utilise les même si ça fait peur utilise les bon on arrive au fameux passage ce passage c'est passage quand tu passes tu te dis ok c'est bon c'est possible de finir en fait l'autre méthode voilà c'est de faire comme ça s'attendre le long du mur parce que j'ai fait la première fois d'ailleurs en gros voilà c'est comme ça qu'on passe normalement normalement mais si vous pouvez slalom vous pouvez slalomer enfin vous pouvez passer entre les trucs sachant que c'est méga serré de le faire comme je l'ai fait d'accord je n'arrive plus je n'arrive plus à jouer c'est officiel d'accord je sais pas pourquoi je relâche mon stick mais qu'est ce qu'il se passe putain c'est le ça commence à s'essouffler la skill mes pouvoirs ils se dissiper ne sont même pas suffisant pour vaincre ce jeu ah 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 vite revenez les pouvoirs non un dernier élan arc le pouvoir zelde utilise concentration c'est très efficace zelde utilise concentration ce n'est pas très efficace comme quoi des fois c'est variant c'est ce que je dis ça on va pas rester là pendant des heures normalement c'est pas si dur que ça le parcours de faim c'est très efficace de l'utiliser rien ne me fais pas la même erreur qu'à la dernière fois je t'en prie oui oui d'accord vous voyez j'essaie de rester le long du mur mais faut attendre que la scie fasse son trajet et des fois c'est pas facile combien de temps de vidéo 45 minutes comme quoi vous voyez j'ai bien fait de pas vous montrer les autres niveaux sinon ça aurait duré 10 parties mais bon tant pis non mais pute pourquoi j'ai fait ça zelde a utilisé connerie c'est très efficace merci mais pas pour mais pas pour le lanceur a dommage je savais que ça passerait pas en plus on peut le sentir à l'avance hop là hop là hop là hop là hop là hop là voilà voilà c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut bordel je pourrais pas aller là en bas direct non c'est trop risqué mais putain heureusement qu'il n'y a pas de compteur de vie dans le jeu sinon le nombre de frustrations qui aurait eu à se retaper d'octeur fœtus le pire je crois que c'est qu'ils avaient pensé à faire un compteur de vie heureusement ils l'ont retiré en fait ils l'ont mis pour les warp zones mais pour les warp zones c'était déjà bien chiant n'est-ce pas on sera d'accord là dessus et donc ouais finalement ils se sont dit bon on va pas mettre de compteur de vie parce que sinon le jeu est trop abusé comme ça et je les remercie la team meet je sais pas qui est le nom du créateur désolé je sais qu'il a un nom bah encore heureux sinon ce serait un peu dommage mais j'ai complètement oublié je suis désolé putain mais pourtant c'est pas si dur ce passage bordel le pire c'est qu'on est loin d'avoir fini après vous avez vu les conneries qui nous attendent peut-être qu'il suffit de faire des sauts simples hop hop bah voilà c'était pas assez compliqué que ça et pour finir Zelda utilise Trick c'est très efficace c'est très efficace et ça augmente la colère du Pokémon adverse la cinématique est la même voilà je vous laisse le générique enfin de toute façon on peut pas le passer la cinématique est la même on l'a déjà vu voilà c'est Edmund Macmillan voilà c'est ça et Tommy Reefense mais c'est surtout Edmund Macmillan que je retenais comme nom à l'époque bon générique elle même également sauf là le dénouement nous avons terminé Super Meat Boy en Dark Ending en tout cas nous avons fait ce que nous voulions alors on a il y a des choses qu'on aurait peut-être pu voir genre les Dark les autres au niveau Dark de Rapture vite fait mais surtout Cotton Ali parce que Cotton Ali on l'a pas fait du tout et à l'époque quand j'ai fait le jeu je l'avais montré la Cotton Ali mais bon nous ne ferons pas la Cotton Ali dans l'Indie Gaming ici peut-être que je la ferai en bonus écoutez peut-être que je ferai la Cotton Ali en bonus si vous voulez pourquoi pas pour ceux qui voudront comme ça pour ceux qui voudront le voir je le ferai en partie bonus de l'Indie Gaming du coup ce sera en vidéo bonus du coup on sait si on bonus n'importe quand et ce sera du coup moi qui fais la Cotton Ali enfin moi qui tente de la faire parce que voilà quoi je l'ai fini mais ça m'a mis deux heures à la faire à l'époque dans l'épopée donc et ce qui change c'est ça ça va aller à peine quand même et voilà et on retourne à la Cotton Ali c'est merveilleux d'ailleurs en fait on peut voir parce qu'il y a la Dark Cotton Ali évidemment qui existe regardez-moi ça mais la musique reste la même pour notre plus grand plaisir d'ailleurs vor la fois ta tu 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui monsieur c'est possible Mais je ne la ferai jamais Ça c'est sûr La cotonnalie simple je ne veux pas la faire Mais la dark Oh mon dieu Regardez moi ça quoi Trouvez-vous cela possible quoi Ça c'est très facile Ça c'est un peu plus chaud d'atterre entre les deux Mais ça c'est un peu plus Mais ça c'est très compliqué Ici surtout là Hop Allez le niveau suivant Je ne peux plus jouer Je ne peux plus jouer D'accord le jeu a des crises je crois Bon Merde Est-ce qu'on s'arrête là-dessus ? Là c'est bon Putain elle a des moments d'oubli cette manette quoi Bon En fait c'est le même mais en sens inverse Comme ça C'est pas très compliqué entre nous Mais c'est surtout ici comme d'hab Que c'est compliqué le bazar Parce que voilà Tu dois Tu dois réussir à gérer là C'est pas forcément facile A faire Je ne sais pas ce que Bandage Girl Mets comme par contre sur les murs Mais Vite Non Formidable Bon Deux à plus en plus Mais c'est formidable C'est formidable C'est formidable Sachant que le niveau le plus dur Dans la cotonalie C'est le dernier Lui The letter word Four letter word Un truc comme ça Parce que c'est un niveau Voilà C'est une montée infernale En fait Au début c'est très simple Au début c'est très simple Mais dès qu'on arrive A un certain point Vous allez voir ce point Sachant que ce niveau là C'est le seul De tous Que je n'ai pas fini en A plus Parce qu'à un niveau Que je n'ai pas fini en A plus C'est lui Parce qu'il faut Y aller beaucoup trop vite Voilà C'est surtout là Que vous allez mourir Parce que les scies là C'est super serré Ça n'a pas l'air comme ça Mais je vous jure C'est super serré le truc Voilà le passage le plus délicat Voilà Vous voyez C'est juste infernal Mais il y a des niveaux Beaucoup Mais il y a des niveaux Pires que ça Dans la cotonalie encore Trop serré Encore trois essais Et on arrête là Parce que ça fait bientôt une heure Quand même Et j'ai fini le jeu En fait Donc voilà Mais ouais en bonus Je vous montrerai ça Du coup la light Cotonalie n'est-ce pas La dark Allez voir un speedrun Ou un autre Let's player Voilà merci Un Deux Tant pis Je vais me crever là Ici aussi C'est pareil Trois Si je le fais au bonus Vous verrez ce niveau là Fait C'est tout Simplement Donc il faut le faire En combien de temps T'as 45 secondes quand même Mais voilà quoi Enfin bon Voilà Écoutez Nous avons terminé Le jeu On va s'arrêter Sur cette musique là Quand même Parce que c'est Une petite musique sympa N'est-ce pas Donc c'est tout Pour aujourd'hui C'est tout Pour cet indie gaming D'ailleurs ce Super New Boy J'espère qu'il vous a plu Il y aura une partie bonus Je ne sais pas Quand est-ce qu'elle viendra C'est un peu comme Zelda Mysterio Solarus DX Vous voyez La partie bonus Bah c'est pareil Je ne sais pas Quand est-ce qu'elle va arriver Vous verrez bien Écoutez vous verrez bien Lorsqu'elle sera là Ça se peut que ce soit Dans une semaine Ça se peut que ce soit Dans un mois Mais du coup Cette partie bonus Ce sera la Cotton Ali Évidemment Ressortir le jeu Voilà Maintenant je peux remettre Mes réglages en 50 fps Jusqu'à ce que je fasse La session bonus Sur ce jeu là En tout cas Et donc voilà Écoutez J'espère que ce petit jeu Vous a plu Votre petit avis rapide Si vous le souhaitez En commentaire Pourquoi pas C'est toujours intéressant De voir les avis De différentes personnes Bon en tout cas J'aime beaucoup ce jeu là Je trouve que c'est Un retour Du jeu de plateforme Comme il en faudra Aujourd'hui Voilà c'est ça Le jeu Est prenant Le gameplay est dynamique Il est rageant Mais le truc C'est qu'il est réservé Aux hardcore gamers Aussi Pour finir tout à fond Moi je ne suis pas Un hardcore gamer Justement C'est pour ça C'est pour ça C'est un tableau Bah je dis Bah voilà Je ne peux pas Les faire C'est tout simplement ça Evidemment Je pourrais peut-être A force de persuasion Et d'essai Et tout ça Mais ça me mettrait Beaucoup trop de temps Et honnêtement Voilà je pense Que je n'aurai pas La patience D'arriver au bout Voilà c'est ça Pour ceux qui ont Pas beaucoup de patience Vous pouvez me comprendre Je sais qu'il y en a Des dans les commentaires Qui avaient dit Qu'il était impatient aussi Donc voilà Vous pouvez comprendre Que je n'ai pas la patience De rester genre Deux heures dans un tableau Pour comprendre Comment ça fait Puis ce ne serait pas Intéressant à regarder Tout simplement Donc écoutez C'est tout Pour cette année Game sur Super Meat Boy Le 110% Nope Voilà c'est ça Nous avons fait le jeu Quand même à 72% Voilà Ce qui n'est pas trop mal Et on a fait en effet 70% de Dark World Il faut aller faire 70% C'est bien ça Voilà voilà Bah écoutez C'est tout J'en reste là Pour ce jeu là C'était l'Indie Gaming Sur Super Meat Boy Et on se retrouvera Du coup Pour ce qui est la suite Des Indie Gaming Vous avez eu normalement La bêta En tout cas Du point info mensuel Le 1er décembre Donc vous savez Comment ça se passe En gros Samedi là Il n'y aura rien Mercredi prochain Il n'y aura rien C'est pour préparer Le prochain Non official gaming Vu qu'on fait une tournante Et c'est le mercredi d'après Que vous aurez La première partie Donc ce sera Le mercredi Le mercredi 21 décembre Voilà C'est ça Enfin non Ah merde Oui c'est vrai C'est encore C'est les périodes de Noël Qu'on encore C'est vrai que Halloween et Noël C'est serré Pour les périodes Donc c'est chiant Peut-être que je vous le fais Le 14 du coup Vu qu'il y aura déjà Une pause Avec le samedi Bah je verrai bien De toute façon Le point info mensuel Enfin Le pilote entre guillemets Vu qu'il y a décembre 2016 Qui est en pilote entre guillemets Bah le point info Voilà vous dira Vous indiquera Comment ça va se passer Voilà je vais encore y réfléchir Sachant que le prochain Non official gaming Vous le savez Je vous l'ai déjà dit C'est l'épisode par défaut C'est l'épisode par défaut Qu'on a avec Mario Bros X A savoir The Princess Cliché Voilà je sais qu'il y a aussi Invasion 2 Mais je fais The Princess Cliché Parce qu'il est plus court Tout simplement Et comme ça Avec un graphisme différent Ou bien semblable Si vous voulez Enfin ça dépend de vous Enfin bon J'en dis pas plus Vous verrez bien ça Au Nanoshu Gaming J'aurais bien dit En en parler J'en suis sûr Donc voilà J'en reste là Moi je vais me faire à manger J'ai très faim Je commence à avoir L'estomac qui gronde Du coup J'espère que ce jeu Vous a plu Voilà j'espère que L'un des gaming Vous a plu Désolé pour ne pas avoir Tout montré les niveaux Mais il y aura déjà La Cotonali en bonus Et le Dark Rapture Désolé Voilà Désolé Désolé Je vous l'ai dit Y'a pas qu'au moins Qui fait le jeu Donc vous pourrez aller Avoir quelqu'un d'autre Qui l'a fait Si jamais vous êtes Vraiment très curieux Allez J'en reste là Et on se retrouvera nous Bientôt du coup D'ici Bah vendredi Je crois Pour une prochaine vidéo Ou bien plutôt que ça Pour une session bonus Allez Ce fut un plaisir De faire ce jeu En tout cas Et je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Salut